Je suis M. Paga Paga, reconnu communement par le petit nom de Peigzo de Paga, qui est devenu aussi aujourd'hui un nom parce que mes enfants le portent sur leur appenaissance. Je suis venu dans ce village depuis les années 1994, après l'échec à mon baccalauréat, en ayant en tête l'idée de créer une petite activité de pêche. C'est cette activité de pêche qui m'a maintenu dans le village. J'ai eu une vision. Les années 1994-1997, j'ai commencé à recruter quelques jeunes Gabonais dans les environs qui venaient travailler avec moi. Dès ce départ, on a commencé à se fixer un peu le petit salaire. C'était un peu à l'état embryonnaire. J'ai donné à mon activité le nom de Gowa Pêche. Gowa, c'est mon village natal. Donc j'ai donné ce nom-là. C'est une manière de revaloriser le nom. En plus, quand tu dons le nom du village, les ancêtres, les aïeux continueront à te donner de la bénédiction. Nous sommes arrivés à cette étape, les années 1998. J'ai vraiment lancé mon activité. On a commencé à bien. J'ai finalisé aussi la construction de mon local de vente de poissons à Gamba. Vraiment, en ce moment, j'ai bien relancé. J'ai fait venir encore d'autres pêcheurs. Le chiffre d'affaires avait aussi changé un peu de position. De 2006-2007, j'ai eu une intuition. Il fallait aller investir à Gamba, construire un grand dépôt de vente de poissons dans la ville de Gamba. Jusqu'au jour, je vous dirai, s'il y a un dépôt de poissons qui a existé, le seul et unique, c'est mon dépôt de vente de poissons. Dans la ville, on a commencé à connaître Pexzo. D'abord, on me connaissait déjà avant. Pexzo, Pexzo. Tout le monde venait acheter le poisson là. Quand ils rentraient sur Port Gentil, sur Libreville, ils avaient leur glaceur de poissons. Et ça me maintenait le rythme. Tout le monde m'a soutenu. Mon père, ma mère, mes frères et soeurs. Tout le monde est parti d'ici. Mais loin des yeux, mais près du cœur, comme ça s'est dit, ils m'ont apporté vraiment un soutien énorme. Tous autant qu'ils sont. Je suis resté là en croisant les doigts en disant qu'un jour, le bonheur me retrouvera dans le village. En plus, sachez une chose, que le bonheur n'est pas un diplôme. Il traîne partout. Quand ça tombe, je ne sais pas à quel moment, ma femme et moi, je disais, mais comment tout le temps, d'abord la pêche, ça ne marche pas. J'ai dit, ça va aller, mais ça va aller quand ? J'ai dit, il faut attendre, ça ira un jour. Il fallait y croire, on était toujours là, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les frères aussi, bon, le test n'était pas ça. Chacun, les autres sont à Libreville, à Port Gentil, de temps en temps, là-bas, quand il y a problème, tout le monde est debout. Il y avait vraiment de l'inquiétude. Mais dès lors que le grand visionnaire, monsieur Pexzo, je m'appelle le visionnaire, je suis resté en train d'attendre. Quand arrivent les années 2011-2012, Cheikh Gabon commence à se mettre debout. Allez, on doit construire la route, on doit construire la route. Et la toute première grande réunion de la route, c'est tenu dans mon petit hangar qui était là au départ carré. J'ai des images, j'ai des films. Tout le monde était assis là, on était assis à même, comment on appelle ça, chinois langue, miboung, donc cette espèce de banc. On mettait, les gens venaient sur des planches et les gens venaient s'asseoir dessus. Le 2 novembre 2015, la latérite est arrivée ici. C'était une grande fête. Tout ce que je suis en train de vous compter, ça prouvait que j'avais de la foi. J'attendais l'arrivée de cette route. J'attendais tout ce qui est en train de se réaliser au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas que je n'ai pas de capacité intellectuelle. Je devrais partir de ce village pour aller vivre à Libreville. Et ça là, ce sont mes acquis, les acquis de mes parents. Maintenant, quel est le message que je transmets tous les jours à mes frères et soeurs, mes cousins et autres ? J'ai dit, le village est là, on a un plus beau village, j'ai l'appel comme ça, le plus beau village du Gabon. J'ai dit, revenez au village. Revenez au village, que chacun puisse construire sa maison. Étant sûr, le terrain il est libre, c'est comme un joueur de football. Quand tu rentres, le gardien n'est pas bien. Mais tu m'as écouté ton vieux, le Vigil est marqué, voilà au jour d'aujourd'hui. On a la plus belle ville du Gabon qui s'appelle Peczoville. Donc le Peczoville, il est là. C'est comme si c'était une marchandise, c'est un nouveau produit, on doit le consommer tous au Gabon. Mais voilà pourquoi on a même créé une nouvelle chanson de la ville. Donc la rencontre à Peczoville. C'est la rencontre à Peczoville. Tu peux partir de Libreville, c'est là le lieu de rencontre. Merci. Sous-titrage ST' 501